La première fois qu'on m'a dit ça, j'ai demandé à mes frères, pourquoi tu ne lui as pas dit la vérité tout simplement. Et la réponse que je reçois souvent c'est que c'est gênant. Je ne sais pas comment lui en parler. C'est ça le problème. Les gens remarquent les choses sur vous et la plupart n'ont pas le courage de vous le dire. Et qu'est-ce qu'ils font ? Ils s'éloignent de vous. Tout simplement. Oui. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vous partage 7 faits dont les gens ne vous disent pas. Ils s'éloignent juste de vous. J'espère que vous allez bien. Je vais parler, commencer par le moins, ce qui je trouve que n'est pas trop trop grave. Que les gens peuvent peut-être passer dessus, mais quand même qui fait toujours défaut. Que les gens remarquent et que les gens sont incapables, si je peux le dire comme ça, de vous en parler. Donc, je vais commencer à crescendo et monter. Donc, n'oubliez pas de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Parce que, entre le 6e et le 7e, je ne sais pas si c'est le 7e que je dois mettre au finish ou c'est le 6e. Donc, vous-même, vous allez juger entre le 6e et le 7e, ce que vous trouvez qui doit rester au 7e. Donc, on commence. On dit souvent que l'habit ne fait pas le moine, mais on reconnaît toujours le moine par son habillement. Il y a le style vestimentaire, qu'on le veut ou pas, qui part déjà. C'est une expression de la personne. Donc, ce que vous portez, ce que votre manière de vous tenir ou de vous habiller, c'est de ça que les gens vont vous juger premièrement. Imaginez-vous que vous portez quelque chose, soit vous allez pour la présentation chez votre belle famille. C'est la façon dont vous vous habillez et on vous regardait. Parce qu'ils ne vous connaissent pas pour la première fois. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui est calme, qui est posé et que c'est ce jour qu'on vous a habillé comme ça. Peut-être que c'est quelqu'un qui vous a habillé, qui vous a donné du conseil pour être élégant, chic, pour que votre belle famille peut-être peut vous remarquer plus ou bien, je ne sais pas trop. Mais vous voyez l'idée. Donc, supposons que dans ce posture, vous n'êtes pas comme ça. Mais lorsque vous allez vous présenter, peut-être avec des gros chaînes, des trucs, des pantalons larges, des styles un peu glauques, ils vont tout de suite vous juger par rapport à ça. Ça joue énormément. Donc, les gens vont vous furent parfois parce que vous êtes habillé pareil. Ou bien vous êtes habillé comme ça ou comme ça. Vous voyez. Donc, ça aussi, ça joue beaucoup. Ou soit vous allez à un entretien d'embauche et vous faites des cheveux bizarres, vous portez des chaussures énormes, vous avez des boucles partout. Alors que peut-être le travail à laquelle vous postulez, c'est un travail plus peut-être responsable, un travail qui a plus, qui se sent dessus ou bien qui valorise l'image. Vous voyez, ou soit c'est un travail de la banque ou soit peu importe. Vous vous habillez d'une autre façon ou bien de façon un peu étrange, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Donc, il y a les gens qui vont vous furent juste par votre style vestimentaire. C'est pour cela. Il faut savoir comment s'habiller en fonction du lieu où vous vous dirigez. Il faut voir quel dress code, quel habillement, quel style vous devez vous adopter pour pouvoir un peu s'adapter. Je ne dis pas de faire un mauvais ou bien de vous voiler, de ne pas faire ressortir votre personnalité. Mais pour la première impression, ce n'est pas le moment de vous, de s'imposer comme ça. Il faut rester naturel, sombre. Il faut rester dans un camp, là où vous allez s'adapter aux gens et pour mieux s'intégrer aussi. Et après, peut-être, pourquoi pas dire que c'est comme ça. Si les gens vous connaissent et après, ils savent que vous êtes quelqu'un de bien et vous commencez par apporter certains trucs, ils vont savoir que c'est votre style. C'est votre style comme ça. Mais au premier rencontre, en même temps, mettre ces gens, mettre la censure, ça, ça ne va pas permettre aux gens de surpasser ou bien de voir au-delà de tous les potentiels que vous avez. Donc, voilà. L'autre point que je voulais développer, ce sont des cheveux. Les cheveux sont des choses naturelles sur vous, mais il faut savoir que lorsque c'est mal entretenu, lorsque vous ne donnez pas l'attention, même si le reste, tout va bien, tout va bien sur votre corps, il y a les gens qui vont se focaliser sur ça. Il y a certaines personnes qui sont dans les détails. Et on voit que les cheveux, c'est le commencement de la tête. Donc, vous voyez, il y a certaines personnes qui portent leurs yeux premièrement sur la tête des gens. C'est comme ça. Donc, ce n'est pas que c'est maintenant que ça va changer ou pas. Il y a certaines personnes qui prêtent attention énormément à la tête des gens. Donc, il faut entretenir également votre cheveux, bien laver, surtout. Je ne dis pas de faire quelque chose d'extraordinaire, mais il faut que ça soit naturel, bien laver. Il faut que ça soit un peu minimum entretenu. C'est ce que je veux dire. Et ne pas laisser un désordre ou comment. C'est très important. Ça dépend également de l'endroit où vous allez. Et il y a certaines personnes qui regardent vraiment les détails. Donc, si vous savez que vous avez à perdre, c'est des points sur lesquels il faut travailler. Voilà. L'autre point, qui est le troisième point, ce sont les pieds. J'ai mis les pieds, les ongles, tout ça. Mais, lorsque vous portez une chaussure fermée et tout, donc ça ne se verra pas. Personne ne voit ce qui est en dessous, ce qui est caché là-bas. Donc, où vous mettez votre chaussette, personne ne voit. Mais, au cas où ils arrivent, que vous enlevez ça, qu'elle ne peut pas. Je ne sais pas dans quelles circonstances vous allez l'enlever, mais vous-même, devinez. Imaginez dans quelles circonstances vous pouvez enlever ça et faire apparaître votre pied. Donc, le mieux, c'est de l'entretenir, bien l'entretenir, parce que ça part sur vous. Voilà. Donc, je ne vais pas être trop long, vous m'avez compris, on avance. Le quatrième point, ce sont les poils d'essai. Je m'explique. Le poil, vous pouvez décider de garder votre poil pourvu que ça s'entretient proprement. Parce que, parfois, on remarque que, je ne sais pas, si vous avez déjà fait le constat, des poils qui, des aisselles qui ont des pattes, quoi. En fait, il y a la patte d'aisselle et c'est très, très, très vilain, très, pas du tout joli. Donc, il faut entretenir vos aisselles. Si vous voyez que vous n'arrivez pas à l'entretenir et que ça forme souvent des pattes, le mieux, c'est de tout raser. Mais si vous voulez garder, il faut aller l'entretenir, tout simplement. J'ai quand même fait une vidéo sur comment enlever les odeurs des aisselles, des odeurs qui vous dirangent naturellement. Je vous mets le lien en haut, du petit i. Si ça vous intéresse, vous pouvez cliquer sur ça et aller regarder pour finir avec ces odeurs. Donc, voilà, il faut entretenir vos aisselles. Surtout quand vous portez des débardeurs comme ça, vous voyez que c'est apparent, on voit tout, parfois. Et si ce n'est pas entretenu, c'est compliqué. C'est compliqué de regarder tout ça, quoi. Donc, voilà. L'autre point qui est le cinquième point, on est en temps vers la fin. Et c'est très intéressant maintenant. Donc, n'oubliez pas de rester jusqu'à la fin. Parce que ça devient très intéressant. L'autre point qui est le cinquième point, ce sont les odeurs d'urine. Ouais, je m'explique. Il y a, c'est ce que je dis, il y a des informations qu'on n'a pas. Et on fait les choses peut-être à travers, parce qu'on n'a pas ce genre d'informations. Et si on arrive à partager ces informations, pour nous, c'est très bien. C'est mieux, c'est tant mieux. Mais si on n'arrive pas, je pense que ce genre de vidéos sont très importants pour nous à suivre. Le divertissement, c'est bien. Mais aussi, ce genre d'informations, pour partager nos petites connaissances, c'est bien. Quand je parle des odeurs d'urine, parfois, il y a surtout les genoux, bien, je ne sais pas si ça se dit. Ce n'est pas tout qu'on nous apprend à l'école. Et ce n'est pas tout qu'on nous apprend aussi à la maison. Mais il faut savoir que, parfois, lorsque vous allez pour uriner, il faut nettoyer après. Vous voyez, quand vous urinez, ne portez pas directement votre culotte, votre petite culotte. Les gouttes, les petites gouttes de l'urine que vous avez, qui tombent dans votre caleçon, ça donne des odeurs sur vous. Vous ne le remarquez pas, mais les gens qui sont à côté de vous peuvent très facilement le constater, le sentir. Et c'est désagréable. C'est comme si vous êtes quelqu'un qui ne s'entretient pas, alors que vous n'avez pas, vous ne savez pas que peut-être c'est comme ça que ça se passe. Je remarque quand j'en parle avec certaines personnes, que la plupart des personnes ne savent pas que quand j'urine, il faut que je nettoie pour que ça soit propre. Il faut que je nettoie soit avec l'eau, soit avec des papiers, mouchoirs, des papiers comme ça, hygiéniques, pour que ça ne sente pas, pour que ça ne donne pas des odeurs seulement après. Et puis, au cours de la journée, il laisse passer et après, il commence par se sentir pas très bien. On y vient. Le sixième point, c'est la transpiration forte. Comme je vous l'avais déjà dit, concernant les poils, ça revient ici, la transpiration forte. C'est quelque chose, hein? C'est quelque chose parce qu'il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à se débarrasser de ça facilement. Et c'est quelque chose qui se fait petit à petit. Et vous allez voir que quand les gens travaillent, font des activités un peu trop dures ou bien, oui, qui bougent un peu trop, tu commences par transpirer et si tu ne fais pas très attention, tu vas commencer par sentir un peu. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Il y a plusieurs façons d'éliminer ça. Comme je vous l'avais dit, pour les poils, avec ces astuces, vous pouvez complètement éliminer ça. Et c'est quelque chose que vous allez faire de temps en temps, pas tout le temps quand même, mais de temps en temps le faire comme votre hygiène, votre soin d'hygiène et ça va aller. Donc, la transpiration forte, c'est quelque chose qui est insupportable parfois. Si il y a quelqu'un à côté de toi, dans un, je ne sais pas, dans un bus ou peu importe, vous êtes ensemble ou bien vous allez à un événement et quelqu'un s'assoit à côté de vous et il sent la transpiration forte. C'est quelque chose qui est un peu insupportable pour l'autre personne. Parce que c'est pour vous, pour vous-même, bon, c'est pas trop grave, même si ça vous arrive de sentir. C'est pas trop grave parce que c'est votre odeur, c'est quelque chose qui vous est personnel. Donc, c'est pas trop grave, mais l'autre personne, ça va déranger l'autre personne. Et ce n'est pas ce qu'on veut. Ce n'est pas ce qu'on veut. Et c'est quelque chose qui est très fort. Et les gens en parlent. Le pire, c'est qu'ils ne vont pas vous dire directement si ça. Il y a des gens qui arrivent peut-être à vous offrir des déodorants et tout le monde, tu sais. Mais ça aussi, bon, c'est un peu gênant. Donc, on n'arrive pas, on n'arrive pas à communiquer sur ça, à parler sur ça, fluidement. Donc, voilà, si vous-même, vous savez que vous avez ces champs de problèmes, veille à éliminer ça. Mais parfois aussi, on ne le sent pas. Donc, pourquoi ne pas demander aux gens? Peut-être que gentiment, il y a quelqu'un qui peut être fond avec vous et lui dit, oui, mon gars, peut-être que ça sent un peu fond. Pas trop, mais un peu. Déjà, tu sais que ça sent. C'est pour cela que peut-être que la personne ne veut pas te blesser. Que la personne dise ça, mais au moins, il t'a donné. Le dernier point, ce sont les haleines. Les haleines, les mauvaises haleines. Oui, je vais dire comme ça. C'est pour cela que je me dis, est-ce qu'entre la transpiration forte et les mauvaises haleines, qu'est-ce qui prime? C'est à vous de me dire en commentaire. Qu'est-ce qui vous est, vous voyez que c'est un peu gênant. Pour certaines personnes, ils vont dire que c'est l'haleine. Et pour d'autres, ils vont dire que c'est la transpiration forte à chacun de voir. Donc, moi, j'ai mis l'haleine à la dernière position. Parce que je me dis que la transpiration, quand tu t'assoies, ça se sent en même temps. Tout le monde le sent. Alors que pour l'haleine, il faut que tu ouvres d'abord la bouche. Ou soit peut-être la personne est trop proche de toi, tu respires. Voilà. C'est pour cela que j'ai eu l'haleine à la septième position. Et pour l'haleine, c'est quelque chose aussi qui est très, très, très repoussant. Oui. Parce que vous voyez, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué, ce genre de truc. Parce que pour les mauvaises haleines, il y a des vidéos, des vidéos qui sont très, très, très bien faites. Même avec les spécialistes qui vous disent pourquoi vous avez ou bien, si vous allez vous consulter, on va vous dire pourquoi vous avez une mauvaise haleine. Donc, c'est un point sur lequel il faut travailler. Donc, il y a certaines mauvaises haleines qui sont dues à des maladies. La personne est peut-être souffrante. Donc, vous voyez, c'est un peu compliqué, c'est un peu délicat, ce genre de sujet. C'est pour cela que les gens n'arrivent pas à en parler. Donc, si vous-même, vous remarquez que c'est comme ça, quand tu parles, les gens font deux pas en arrière, trois pas en arrière. Il faut que tu commences pas à être un peu sensible au comportement des gens et voir ce qui ne va pas sur vous. Parce que je ne veux pas aussi qu'on se sente renfermé, coincé et que les gens nous furent, en fait. Parce que l'être humain est un être social. On a besoin des autres autour de nous. Donc, des choses comme ça, il faut qu'on partage. Quand il y a des astuces, il faut qu'on partage pour se sentir bien. C'est très important. Il y a les gens qui sont mal dans leur peau parce que, voilà, ça ne va pas. Et ils n'ont pas. Peut-être qu'il y a la solution qui est à côté. Quelqu'un connaît très bien la solution. Mais ils ne peuvent pas l'avoir parce qu'il n'y a pas la diffusion. Vous voyez, c'est pour cela. Si vous avez, vous savez quoi que ce soit qu'on peut faire pour les haleines, les mauvaises haleines, dites-le en commentaire. Ça peut aider quelqu'un. N'oubliez pas de partager, de liker, de vous abonner. Et je vous prépare de telles vitesses. Je suis en train de vous faire un fond des recherches pour vous donner de belles contenues, pour vous donner, pour qu'on évolue tous ensemble sur cette communauté qu'on a créée ici. Et merci pour les nouveaux abonnés. La chaîne, ça s'évolue, ça s'agrandit le jour à jour. Et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada